mais là je ne comprends plus trop bien on continue avec cette reporter date à quel point c'est du cinéma, je vais vous montrer c'est hallucinant ici on a en Ukraine ce jeune reporter avec un gilet pare-balles avec un casque comme s'il était au Kosovo dans ses pires heures ce jeune homme à côté des touristes qui prennent des photos quand même donc là si ce n'est pas de la manipulation excuse moi mais là je ne comprends plus trop bien on continue avec cette reporter là je crois que c'est une italienne la Battistini pareil avec le truc presse avec le gilet pare-balles, avec le casque comme s'il y avait des bombes qui explosaient alors que les gens font la queue pour aller faire des courses on continue avec celle-ci aussi une italienne Manotti qui parle de la guerre on la voit avec un casque, avec le gilet pare-balles et qui dit attention on est dans la guerre puis tu as la petite mamie avec ses courses tranquille qui rentre on est bien, pas de problème qu'est-ce qu'ils ont les italiens allez on continue avec celle-ci une journaliste italienne avec casque et gilet pare-balles en Ukraine tandis qu'une mère et une grand-mère et son petit-fils sont tranquillement assis sur un banc voilà et voilà c'est la guerre on continue avec encore des preuves de fraude regardez ici on dit qu'il y a un septième avion qui est tombé un avion russe qui aurait été abattu regardez bien cette image ça date donc d'hier 24.02.2022 à 10h18 on nous montre cette image c'est Euro Median qui nous montre ça et ça a été relié dans tous les médias mainstream sauf que cette photo date de 2016 2018 pardon où c'était un avion iranien qui s'est crashé donc c'était le 1er juillet 2016 vous voyez à quel point on ment c'est exactement la même photo sauf qu'elle a été tournée elle a été mise en négatif tout ça c'est du grand n'importe quoi et les gens gobent ça comme des cons regardez là aussi à droite on a la photo des médias hier aujourd'hui le 25 on montre cette photo en disant que les troupes russes volent au-dessus de l'Ukraine alors que cette photo si on ne le voit pas bien là c'est marqué le 4.05.2020 c'est exactement la même photo tu comprends ? les médias sont des pourritures c'est nous les médias maintenant on continue alors ici celle-là elle est pompée alors attends je la grandis parce que voilà celle-là elle est pompée là on nous montre en Ukraine Poutine a dévasté un immeuble on voit des gens blessés machin du 24 février 2022 sauf que regardez bien cette photo c'est la même que 2018 c'est le Bill un journal allemand voilà les menteurs où ils sont ok ? ça date de 2018 d'une explosion au gaz voilà comment on nous ment vous pouvez montrer ça à tout le monde c'est la vérité on continue regardez ça aussi c'est bon ça là on nous montre des bombardements en Ukraine regardez c'est marqué bombardement en Ukraine toujours le Bill ok ? sauf que cette même photo date de 2015 c'est en Chine et c'est une explosion de 2015 tu vois ou pas comment on nous ment ? voilà c'est magnifique on est pompée là puis les amis ils ne savent plus quoi faire ils sont perdus regardez ici Bernard-Henri Lévis cette espèce de merde qui ici sur la photo de gauche on croit qu'il est dans une zone de guerre avec du barbelé contre un mur pour se protéger regardez bien l'image en réalité il est juste contre un mur avec du faux barbelé et on a deux personnes qui passent tranquilles juste à côté donc non ce n'est pas une guerre regardez ce que disait Trump là je vais vous laisser lire ce qui a marqué c'est important regardez ça c'était tout au début quasiment de son élection regardez pardon non c'était le 24 mai 2020 je dis des bêtises 24 mai 2020 Donald Trump donne une interview à Cheryl Atkinson écoutez ce qu'il dit regardez ces pompelopes c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il dit Et puis ils ont essayé de me sortir, c'était la législation d'insurance. Elle va gagner, mais en cas qu'elle ne veut pas, nous avons une législation d'insurance. Et maintenant ils sont confrontés avec un prospect très réel de Donald Trump de devenir le leader de la Partie, et c'est absolument qu'il fait. Ils ne peuvent pas imaginer... Pourquoi ? Parce qu'il est un outsider, il n'est pas eux, il n'est pas partie du club. Il est incontrôlable. Il n'a pas eu les droits de l'initiation, il n'a pas eu la société secrétaire. En 2019, Kiev est le refuge des leaders terroristes. Ce n'est pas nouveau. Vous allez voir, regardez, même les talibans appellent la Russie à résoudre le conflit pacifiquement. Les talibans, tu comprends ou pas ? Les talibans demandent à la Russie de régler le conflit pacifiquement, comme si les talibans avaient quelque chose à dire, mais il n'y a pas que ça. Les talibans disent qu'ils ne croient pas aux attaques de Poutine en Ukraine, mais ils sont sûrs que Zelensky, le président russe, ukrainien, fuira son pays avant même que la Russie ne déclare la guerre. Les talibans, quand tu commences à dire que les talibans commencent à s'occuper de ça, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est vraiment que là, on essaie de nous montrer, regardez la belle blague. Pourquoi ils ne peuvent rien contre la Russie ? Déjà d'une, je vais vous montrer que le territoire russe, l'Ukrainien appartient à la Russie en réalité. La Russie a 80% du titane mondial sans ses matériaux, pas d'avion, pas de réacteur. La Russie a 70% du nickel mondial. Vous vous rendez compte que la Russie peut, d'un claquement de doigts, couper l'énergie, couper plein de choses sur toute l'Europe. Pourquoi ils ne bougent pas ? Pourquoi ils ne bougent pas ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. La Russie l'a dit, Vladimir Poutine l'a dit, la Russie n'a pas l'intention de prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine, déclare Poutine. Il veut juste nettoyer et derrière il laisse l'Ukraine à vos Ukrainiens. Le président russe a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'occuper toute l'Ukraine, mais chercherait sa dénazification et sa démilitarisation. Dénazification ? Pourquoi dénazification ? Vous allez le voir tout à l'heure. Le Donetsk et le Lugangst demandent à Poutine de les aider face à l'agression des forces ukrainiennes. Voilà pourquoi le 23 février, dans un appel solennel, les dirigeants de la République autoproclamée appellent le président russe à l'aide. C'est pour ça qu'il est rentré en Russie. Voici la déclaration du ministère de la Défense russe, la Fédération russe. Selon la décision de Poutine, les forces armées russes ont lancé aujourd'hui une opération spéciale pour protéger la République populaire du Donetsk et de Lugangst. C'est tout ! Et pour protéger ces deux républiques, il faut taper l'Ukraine et la capitale pour la démilitariser. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de taper sur ces gens-là. Je ne vais pas vous la mettre en entier, mais ça c'est la vidéo. Je vais vous la mettre en lien. Je l'ai mis sur ma page VK. Je vais vous la mettre en lien. C'est la déclaration d'entrée en action de Poutine. Ok ? Où il explique évidemment qui est la Russie. Et quand on revoit, et merci à Sylvain Otrota pour ces informations, en 1944, ou en août 1944, un document officiel montre quel est le pays qui a le plus contribué à la défaite des nazis. On parle de la même chose aujourd'hui en Ukraine. Ce sont des nazis. Et bien c'est 61% l'URSS qui a fait le job. Aujourd'hui dans les livres d'école, quel est le pays qui a contribué le plus à la défaite des nazis ? Et bien on vous dit que c'est les Etats-Unis. C'est faux. C'est complètement faux. Et Poutine le dit depuis longtemps. Ce sont la Russie qui a fait que l'Allemagne nazie a perdu. Et demain, la Russie et les Etats-Unis de Trump vont s'assembler pour mettre fin à l'hégémonie mondiale de ces enfoirés-là. Je vais vous montrer la mise en garde de Vladimir Poutine face à toute agression éventuelle. Regardez. Maintenant quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Il mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Il mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Vous retrouverez cet extrait sur ma page BK, mais vous pourrez aussi le retrouver, bien sûr, tout à l'heure, je vous mettrai le lien. Parce que c'est génial ce qui se passe. C'est que Trump a fait son boulot, il a révélé les mauvais acteurs, les méchants, en secouant le marais. Et là, Poutine vient nettoyer le marais. Il commence par l'Ukraine, mais vous allez voir que ça va frapper un peu partout, parce qu'il n'y a pas que Trump et Poutine, il y a d'autres acteurs. C'est génial. Trump réagit aux décisions de Poutine sur l'Ukraine exactement comme vous vous y attendiez. Oui, oui, Trump a salué l'intelligence et le côté génie militaire, mais tout était prévu par l'Alliance. On le sait. Pourquoi ? Comme l'avait dit Trump à l'époque, l'OTAN est loin d'être une organisation pacifique. Et c'est pour ça qu'à l'époque où Trump était président, il avait fait sortir les États-Unis de l'OTAN. L'OTAN, c'est de la crapulerie, les amis. OK ? C'est ce que j'ai dit hier, mais je vais vous le relire. Alors, je vais l'agrandir un peu parce que vous aurez du mal à voir. On a déjà mentionné ici que l'Ukraine était déjà sous un contrôle de la Russie. Donc, ce que l'on voit n'est qu'une mise en scène. Voici une preuve qui va en ce sens. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que l'Ukraine n'a pas demandé d'enregistrement de sa frontière, de ses frontières depuis 1991. Donc, l'État ukrainien n'existe pas à l'ONU. Et nous n'en savons rien. Personne n'en parle. Pourtant, c'est illégal et c'est réel. Le 0407 2014, le secrétaire général de l'ONU, souvenez-vous, Ban Ki-moon, a fait une déclaration fracassante, dont la diffusion dans les médias ukrainiens et sur Internet est interdite. Le conflit entre les deux pays a été discuté lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU. La conclusion suivante a été tirée. L'Ukraine n'a pas enregistré ses frontières depuis le 25 12 91. L'ONU n'a pas enregistré les frontières de l'Ukraine en tant qu'État souverain. Par conséquent, on peut se supposer que la Russie ne commet aucune violation des droits de l'homme ou de relations avec l'Ukraine. Selon le traité du CEI, le territoire ukrainien est un district administratif de l'ancienne URSS. Par conséquent, on ne peut pas reprocher à personne le séparatisme et la modification par la force des frontières de l'Ukraine. En vertu du droit international, le pays n'a tout simplement pas de frontières officiellement reconnues. Pour résoudre ce problème, l'Ukraine doit achever la démarcation des frontières avec le pays voisin et obtenir l'accord du pays voisin, dont la Russie, sur les frontières communes. Elle est tenue de tout documenter et de signer des traités avec tous les États voisins de ses frontières. L'Union européenne s'est engagée à soutenir l'Ukraine sur cette question importante et a décidé de lui fournir toute l'assistance technique nécessaire. Mais la Russie signera-t-elle un traité frontalier avec l'Ukraine ? Non, bien sûr. Puisque la Russie est le successeur légal de l'URSS, ce qui est confirmé par la décision des tribunaux internationaux sur les litiges de propriété entre l'ex-URSS et les pays étrangers, les terres sur lesquelles se trouve l'Ukraine, le Bélarusse et le Nouveau-Rose, je ne sais pas le dire, appartiennent à la Russie. Et personne n'a le droit d'être sans le consentement de la Russie pour disposer de cette zone. C'est à la Russie, c'est pour ça que personne ne peut les chasser ou leur dire ce qu'ils font n'est pas bien, parce que ça leur appartient. En gros, il ne reste plus à la Russie qu'à déclarer cette zone en russe et que tout ce qui s'y passe est une affaire intérieure de Russie. Toute interférence sera considérée comme une mesure contre la Russie. Sur cette base, ils peuvent annuler les élections du 25 mai 2014 et faire ce que le peuple veut, selon le mémorandum de Budapest et d'autres accords de l'Ukraine qui n'a pas de frontières. L'état ukrainien n'existe pas et n'a jamais existé. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que l'OTAN ne peut pas mettre les pieds en Ukraine, officiellement. C'est pour ça qu'aucun pays ne peut aller faire la guerre contre la Russie parce qu'ils sont chez eux. Un document prouve que l'OTAN ne devrait pas s'élargir vers l'Est. Pourquoi ? Parce qu'il voulait grappiller pour aller enfermer la Russie par toutes les bases de l'OTAN. Mais il y a des documents qui prouvent chose. Le domaineur allemand des Der Spiegel vient en plein milieu de la grave crise ukrainienne d'apporter un élément redoutable important pour la diplomatie russe envers les États-Unis. L'OTAN est l'UE après la découverte de ce document datant de 1991. C'est le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait que l'Ukraine appartient à la Russie. Tu comprends alors ? Voilà. L'OTAN, cette société criminelle, a donné l'ordre à ses commandants de se préparer à défendre son territoire. Ils n'ont pas de territoire l'OTAN en réalité. Après que la Russie ait commencé son invasion de l'Ukraine, le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré qu'il avait préparé une réunion virtuelle avec les 30 pays membres, dont le président Joe Biden, pour vendredi a reporté le Daily Mail. La paix sur notre continent a été brisée, disent-ils. Nous avons maintenant une guerre en Europe d'une ampleur et d'un type que nous pensions appartenir à l'histoire, a déclaré ce mec. Il ne faut que des déclarations. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ont eux-mêmes mis en place des nazis. L'Ukraine a été installée par les nazis pour lutter contre la Russie. Apprenez l'histoire, mes amis. L'organisation de la terreur de l'Atlantique Nord, la NATO, l'OTAN, était l'armée nazie du Quatrième Reich. Et ils ont placé des nazis à la tête et dans les groupes militaires ukrainiens. A l'époque, en 1990, la Russie s'étendait jusqu'aux portes de l'Europe et avait tout ce territoire. En 2022, après la chute de l'URSS, la Russie, évidemment, a perdu du territoire et l'OTAN est allée se caser partout pour étouffer la Russie. Tout ça pour essayer d'avoir l'hégémonie. Regardez, ça, c'est la Russie en jaune. Et partout autour de la Russie, vous avez des points bleus. Eh bien, c'est des bases de l'OTAN. Voilà. Tout ça pour mettre la pression sur la Russie. Et évidemment, la Russie n'est pas contente. C'est normal, quand on vient trop près de son territoire, voilà la ligne rouge à ne pas dépasser. Et les bases de l'OTAN sont partout, sauf en Biélorussie et en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, ils n'ont mis que des conseillers en armement et de l'armement de l'OTAN et des États-Unis. Ils ne peuvent pas y mettre une base parce que l'Ukraine n'appartient pas aux Ukrainiens, elle appartient à la Russie. Mais ils ont quand même essayé de mettre des gens là-haut. Et partout, vous avez des bases de l'OTAN ou des États-Unis. Tout ça pour mettre la pression. Mais la Biélorussie, évidemment, Loukachenko, est avec Poutine. Et l'Ukraine va être nettoyée. Ils vont enlever tous ces enfoirés-là. OK ? Pourquoi on ne fait pas chier la Russie ? Vous voulez que je vous montre pourquoi on ne la fait pas chier ? Ben, tu vas voir pourquoi on ne la fait pas chier. Regarde ça. Je te reprends dans quelques secondes. Les Russes disposent actuellement d'au moins deux types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avant-garde, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur. Une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km heure dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie, Avant-garde lui reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avant-garde rend les systèmes d'interception inopérants. Avant-garde peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les russes ont également développé des missiles hypersoniques à plus courte portée, comme le Zircon, lui, fait 11 mètres de long. Lancé par un sous-marin ou un navire, il est conçu pour couler des porte-avions ou détruire des cils situés à moins de 1000 km. Sa vitesse atteindrait Mach 9, soit 11 000 km heure assez pour former une enveloppe d'air surchauffée qui le rendrait presque invisible au radar, ne laissant que quelques secondes aux cils pour réagir. Même si les russes gardent secrète les capacités exactes de ces armes, ils envoient au monde un signal très clair, une nouvelle course à l'armement a commencé. Comprenez pourquoi on n'en a pas trop Poutine ? Évidemment il a le pouvoir nucléaire devant lui bien plus fort que celui de l'Ukraine ou de l'Europe ou des Etats-Unis. La Russie accuse l'Ukraine de préparer de fausses vidéos en lien avec le conflit. On a vu évidemment que les médias mettaient de fausses informations et évidemment l'Ukraine, l'état profond ukrainien, l'état profond mondial est en train d'essayer de fabriquer de fausses infos. Donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Regardez les vraies images, et bien qu'est-ce qui frappe ? Est-ce qu'il frappe des buildings, des immeubles, des maisons ? Non, il ne frappe pas des buildings, des immeubles et des maisons, il frappe des labos biologiques. Oui, Poutine vient peut-être d'empêcher la prochaine pandémie mondiale. Un grand nombre de ces cibles qu'il bombarde en Ukraine sont des biolabs américains financés en grande partie par le NIH de Anthony Fauci et des Etats-Unis. Si vous vous souvenez de ces emails de Fauci, ce sont les NIH qui ont financé les gains de fonction du Corona Circus. Maintenant, Poutine détruit là, où il travaille probablement sur les prochains virus d'armes biologiques mortelles. Oui, regardez, tous ces impacts-là, ce sont en fait des centres de biologie américains. Voilà, image du Pentagone, biolaboratoire en Ukraine, autour de la Russie. Voilà, tous ces centres-là sont en train d'être éliminés. Tu vois le truc ? On est en train de faire un nettoyage en profondeur. Les opérations militaires russes, rien ne menace la population civile, assure Moscou. Le ministère russe de la Défense a assuré que les frappes sont effectuées avec des armes de haute précision visant exclusivement les infrastructures militaires et biologiques et ne menacent donc pas la population ukrainienne. Clairement, tout se passe très bien. Le ministère de la Défense russe dit que seules les troupes, les troupes ukro-nazies, donc ukrainien-nazies, combattent réellement. Les troupes régulières renoncent et négocient leur rédition. Oui, Poutine s'est adhéressé à l'armée ukrainienne et leur a dit « Prenez le pouvoir en main, il semble qu'il nous sera plus facile de nous entendre qu'avec cette bande de toxicomanes et de néo-nazies qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien. » C'est clair, il a été clair, ok ? On continue le conflit, toujours en Ukraine. Une mystérieuse lettre Z dessinée sur les chars russes. Oui, sur les chars russes, vous verrez ce Z ici devant et derrière et de côté. Vous verrez cette lettre Z sur tous les chars russes, tous les véhicules russes. Pourquoi ? Je t'explique. Tous les chars ukrainiens, tous les véhicules militaires ukrainiens ressemblent aux véhicules russes. Donc pour se démarquer, ils ont utilisé soit du scotch, soit de la bombe pour se démarquer et pour ne pas se tirer dessus comme des gros blaireaux, ce que ferait certainement Macron. Allez, on continue. Et l'information de cette pseudo-guerre, c'est qu'ils ont repris Tchernobyl. Pourquoi ont-ils repris Tchernobyl ? Eh bien tout simplement pour éviter que les Ukrainiens et l'état profond ukrainien ne fassent sauter Tchernobyl pour se venger. Tu comprends ? C'est pour ça qu'ils ont repris tout de suite Tchernobyl pour éviter un incident majeur. Ok ? Après les premières heures de l'invasion russe en Ukraine, le bilan est le suivant. L'aviation ukrainienne est détruite. Les défenses anti-aériennes sont détruites. Les forces navales ukrainiennes sont détruites. Les drones de l'arnée ukrainienne sont détruites. Ce qui résume ceci. La Russie a gagné la guerre. Dans les jours et les heures qui viennent, ils vont déclarer la reddition. C'est terminé. Ok ? Je vais vous montrer une vidéo comment sont traités les prisonniers de guerre. Vous allez voir qu'ils sont très bien traités et je viens tout de suite. Est-ce qu'ils ont l'air maltraités là ? Franchement ? Non. Poutine a dit qu'il ne voulait pas de mort stupide. Poutine a dit qu'il ne voulait pas de mort stupide. Ils sont très très bien accueillis en Ukraine. Quand les hélicoptères russes passent, regardez comment les gens les accueillent. Franchement, entre nous, les gens-là, ils n'ont pas l'air d'avoir peur, on est d'accord. Ok ? Tout se passe très bien. Regardez ici. C'est ce qu'on appelle un « false flag », une attaque sous faux drapeaux, un mensonge. La capitale de l'Ukraine, Kiev, était très calme ce matin. Alors c'était le 22. C'était très calme le jour de l'invasion. Je ne vois personne paniquer et s'enfuir. L'Ukraine était le plus grand. Je n'arrive pas à lire parce que c'est marqué en petit chinois. Ce qui se passe en ce moment, c'est la suppression définitive du Deep State. C'est tout. Ils sont en train de nettoyer le Deep State. Regardez encore une vidéo d'hier. Regardez. Ce jeune homme en rue en... Donc, c'est made in square, as you can see. C'est ce qui est où les révolutionnaires protestants ont eu lieu en 2014 contre le then-Yanukovitch government. Il y a beaucoup de gens autour, des gens getting coffee. Il y a plus de soldats autour. Il y a plus de soldats autour. Je suis à un soldat qui a confirmé que c'était une explosion d'un airport. Mais je n'ai pas pu avoir une confirmation. Which airport, à quel extent. Il me dit que c'était tactical. Mais il n'y a pas de panique sur les streets. Je n'ai pas de panique sur un très loud alarm dans mon hôtel. Mais quand j'ai eu lieu, je n'ai pas de panique sur l'île. Le temps a accru... Bon, dégagé des médias ordinaires. BFM TV, France 24, TF1, CNN, NBC, Fox News, Radio-Canada. Dégagé de là, vous n'aurez aucune bonne information. Tout est falsifié. La vraie information, c'est sur les médias sociaux. Il y a des plateformes, des journalistes indépendants qui vous donnent l'information en temps réel avec la documentation des preuves à l'appui. C'est là. Et le peuple a compris. Le peuple a compris. Ils nous ont badigeonné pendant des décennies dans le mensonge de la manipulation avec leurs médias. Plus personne ne regarde encore leurs médias. Voilà, par exemple, ce que je venais de vous faire passer. C'est une vidéo qui est sur ma page. Vous pouvez aller regarder pour voir tout le contenu. La vérité est là. Trump l'avait déjà dit. Il se souvient. Et vous avez écouté Gingrich qui fut un homme fort républicain. Je veux dire clairement que Trump n'était pas un initié. Il n'a jamais voulu faire partie des éclairés. Il le dit clairement. Comprenez le problème. Les frères et les sœurs, l'heure est grave. Au Congo, comprenez la dimension de l'USK. L'Unité du Sud Congo. La Fédération Congo. Notre combat est légitime. Et nous faisons affaire au monstre. Au monstre qui est protégé par une véritable mafia. Sous la coordination de Paris. Comprenez. Nous devons dégager ces gens-là de nos territoires. Les Moshi, les Nordistes, ils ne sont jamais. D'ailleurs, ils ne sont pas nos frères. Ils ne le seront jamais. Ils font partie de cette magouille d'extermination du Congo, du piège et de la destruction. Voilà notre position. Et nous avons compris ça. On ne peut pas négocier avec des criminels. Non. C'est la guerre qui va primer. C'est la séparation. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Allez ! Alla prochaine. Au revoir. Au revoir.